Salut à tous c'est Majin, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va tester le petit piccolo qui n'a toujours pas son ZTUR mais ça va arriver dans moins d'une semaine je crois. A mon avis, enfin si je me souviens bien de la news, dans moins d'une semaine son ZTUR va arriver. Alors on va regarder vite fait un peu ce qu'il fait, ensuite je vous parlerai de la team parce que là quand vous regardez la team vous vous dites oula c'est bizarre les personnages n'ont rien à voir entre eux. Mais vous allez voir c'est tout bien réfléchi. Le piccolo à 100%, arbre plus 4000 vu que c'est un arbre free to play un peu spécial tout comme le Gohan, ZTUR etc. 10 179 de PV, 10 661 d'attaque, 7 8 de défense, pour l'instant c'est un peu léger on est d'accord. Il est spédise forcément, il inflige des dégâts colossaux, fait-il quelque chose supplémentaire, la puissance de l'attaque spéciale augmente encore. Donc ça c'est quand il est spédise, ok très bien. Sur son passif pour rappel, attaque et défense plus 50% de base, ok. Mais, enfin en plus pardon, attaque plus 10% et ki plus 1 à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu. Donc au niveau du ki, ça va, il va pas trop galérer. Si les conditions sont remplies, il provoque l'assimilation. L'assimilation c'est au bout de 5 tours, au 5ème tour, hop, piccolo absorbe nail et le voici. Donc, maintenant, pourquoi vous voyez Tapion Tech ? Alors j'aurais pu mettre Tapion Agilité, mais Tapion Agilité je ne le mets pas parce que si je tombe en dessous des 50% de PV, Tapion Agilité va se transformer en Ile de Garde et ça va me faire perdre du temps pour rien. Donc voilà pourquoi je mets les Tech. Maintenant, pourquoi je mets le Tech ? Puisque Piccolo, si on va voir ses liens, qu'est-ce qu'il a comme lien ? Il a Guerrier Vétéran, attaque plus 10%, ok. Il a aussi Intello, attaque à défense plus 10%, ok. Et qu'est-ce que Tapion Tech a ? Tout comme le, que ce soit le Tech ou l'agilité, ça revient au même. Moi je mets le Tech pour pas avoir la transformation en Ile de Garde. Guerrier Vétéran, attaque plus 10% et Intello, attaque et def plus 10%. Donc on va voir, j'ai réussi dans la catégorie ressuscité, d'ailleurs très étonnant parce qu'à sa sortie, le Piccolo ne faisait pas partie de la catégorie ressuscité. Si j'ai pas de conneries, quand il est sorti, il n'y avait que Namek et Sagad Namek. Et là, aujourd'hui, ils ont rajouté ressuscité. Peut-être que je me trompe, mais je ne me souviens pas avoir vu ressuscité à la sortie de la carte. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà pourquoi je joue à côté du Tapion. Pourquoi j'ai mis Bojack ? Puisque Bojack va être joué en 3ème position. Du coup, quand il arrivera, il donnera qui plus 2 à Piccolo, donc briser la limite. Le kit boost est juste pour voir une rotation avec un support à 50% et le Metal Cooler pour voir aussi une rotation avec un support à 30%. Donc on va avoir une rotation sans support, une rotation 30% de support, une rotation d'attaque et d'eff plus 50% en support. Et donc forcément, je vais jouer les 2 Golden à côté dans la même rota pour pouvoir jouer ces 3 là en rotation. Parce que le Golden, à chaque fois, il débuffe les unités super de votre team. Donc ça, c'est très chiant. Et on est parti tout de suite. Petite ellipse jusqu'à avoir les bonnes rotations. Bon, ben finalement, on a déjà les bonnes rotations. On arrive à la première... Au premier tour, on a déjà le Tapion avec le Piccolo. Par contre, à noter qu'il y a Golden Freezer dans cette rotation. Donc là, ce que vous allez voir, c'est Piccolo avec attaque moins 15%. Ça, c'est à prendre en compte. Donc là, regardez. Regardez au niveau des dégâts. Au niveau de l'attaque, 63 000. Si je le mets à côté, ça monte à 75 000. Au niveau de la défense, pardon. Là, on est sur du 46 000. Si je le mets à côté de Tapion, on est sur du 50 000. Le Tapion a 70 000, donc c'est très très bon. Là, regardez ça. Là, il y a 4 Kerembo. Donc on va avoir attaque plus 40% supplémentaire. Donc là, il est à 128 000. C'est pas mal. On va faire partir le Tapion. Normalement, il doit être beaucoup plus haut. Là, c'est juste qu'il y a Golden qui débuffe l'attaque avec son passif. Malheureusement, il nous débuffe de 15%. Au niveau de l'attaque... On va prendre une spèce assez malheureuse, par contre. Alors, le Piccolo, moi, je lui ai mis 30% de critique et 10% d'attaque supplémentaire. Vu que j'ai réussi le Battle Road déjà super agilité, ça sert à rien que je lui mette de l'esquive. Pour le coup, lui, j'ai pas besoin de lui mettre de l'esquive. Vu que... Pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Vu que j'ai déjà réussi, cette carte, c'est vraiment juste pour le délire que je la fais. Parce qu'elle va ne me servir absolument à rien. Et puis, c'est une bonne carte. Donc voilà pourquoi je le fais. Mais... Le petit critique à 1 300 000 pour le Tapion. Pas mal. Cette rotation n'est pas dégueulasse. Parce qu'il y a des liens d'attaque, de défense. En plus, on a un Tapion qui peut crit sur le passif. Et en plus, sur l'arme des compétences. On a... Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors là, on va garder les sphères Rainbow. Donc, je passe le tour. A tout de suite. Alors, alors. Prochaine rota, là. On n'a pas... On n'a pas... Comment il s'appelle ? On n'a pas... Ah ! Pas mal. 4 ki, encore une fois. 4 ki rainbow. Donc là, voilà. Là, c'est le tour de tout à l'heure. Ça va être le même tour. On va prendre 4 ki rainbow. Mais sauf que là, on n'a pas le debuff de Golden. Donc, on va monter beaucoup plus haut. La défense est toujours de 50 000. 107 000 pour Bojack. Sans le lien du bad bossis, en plus. C'est incroyable. Alors, 4 ki. Alors, j'aurais pu mettre le Piccolo au milieu pour avoir un ki plus de supplémentaire. Mais, vu que là, je pars en spé. Ça ne sert absolument à rien. On va faire partir le Tapion aussi. Et le Bojack a l'air. Bah, allez. Pourquoi pas Bojack a l'air en spé ultime. Ouais. Bojack a l'air qui n'a aucun lien d'attaque à noter. La tankinette est présente. Le Piccolo est déjà très fort sans son CETUR. 700 000. Honnêtement, 700 000 avec une bonne défense relative. C'est pas mal. Une attaque supplémentaire en crit. Non, c'est pas mal. Honnêtement, même sans son CETUR, je le trouve vraiment correct. Donc, avoir... Ah oui, mais attendez, on a eu de la régénération, là, non ? Je crois qu'on a eu de la régénération, si je n'ai pas de conneries. Je crois qu'on a eu de la régénération. Putain, 2 millions pour Bojack sans lien d'attaque ? Plutôt pas. Bon, à chaque fois, bon. Je vais arrêter de parler de Bojack. Dans chaque vidéo où je le joue, je vende ses mérites. Je pense que vous avez compris que Bojack est très fort et que je le kiffe. Voilà, ça ne sert plus à rien que j'en parle. En tout cas, pour le moment, tant qu'il n'a pas une nouvelle catégorie, on ne sait pas, peut-être un jour. Voilà, donc ça, c'est la première rota que je vais garder. Voilà, ça, c'est fait. Alors, par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais claquer un Roi de Mâ. Pourquoi ? Puisqu'au prochain tour, je vais même me soigner. Vu que la catégorie est solide, je peux prendre le risque de claquer un item pour rien. On a 3 ici, donc là, on ne va pas partir en SP. Donc, juste avant de passer le tour, je me soigne et je claque un Roi de Mâ pour être sûr de ne pas passer en dessous de la barre des 80% pour avoir le passif de Kitbo au prochain tour. Donc, à tout de suite. Oh, regardez en plus ce qu'on a, regardez ce qu'on a en plus. Donc, je ne savais pas que c'était le cinquième tour. Donc, on a l'assimilation, donc la transformation, la fusion avec Nail, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc là, normalement, son passif, oh oui, je crois que son passif augmente quand il a l'assimilation. Du coup, il passe un Fist Vega Colossal, défense plus 30% pour un tour, donc il va augmenter sa défense. Récupération de 20% des PV une fois seulement, donc là, on a récupéré 20% des PV, donc quand il se transforme, ça fait grave plaisir, ça. Change les sphères de Ki à géant, sphère de Ki arc-en-ciel, attaque à défense plus 60%, attaque plus 12%, Ki plus 2. Et récupération de 15 000 PV en plus à chaque orbe obtenue. Là, c'est un monstre, là, ça devient clairement un putain de monstre. 4 Ki ici, là, on en a 4 aussi, il n'y a pas moyen d'en avoir plus, non, 4. 4, putain, il est fort, il est vraiment très fort, en vrai, on est à 188 000. Moi, je le trouve, pour le coup, plutôt balèze, en vrai, vraiment, plutôt balèze. Plutôt balèze, on va voir comment il va repartir avec l'assimilation et le support du Ki de boue. Et 2 liens d'attaque, donc attention. Ouais, 943 000, c'est pas mal, honnêtement, 943 000, c'est lourd, c'est pas mal, c'est pas mal. 1 million sans son ZTUR, ah oui, ah oui, non, c'est pas mal. Oh, on va prendre, oh putain, à mon avis, on va pas prendre beaucoup de dégâts. Ah, j'ai pas regardé sa défense. Oh là là, quel monstre, quel monstre, quel monstre, quel monstre, ce Piccolo, quel monstre. Bon, après, regarder sa défense, je sais pas si c'est utile, parce qu'on avait le Ki de boue en plus. Donc, voilà, on a un support à 50% en plus, mais franchement, déjà comme ça, il est monstrueux. Alors, avec son ZTUR, pardon, ça annonce du très très lourd. Honnêtement, là, on se fait un test sans le ZTUR, et ensuite, on se fera un test avec le ZTUR pour pouvoir comparer un peu s'il prend vraiment un up énorme ou si de base, il était déjà fort. Mais, pas mal, honnêtement, pas mal, mais alors pas mal du tout. Alors, là, on va avoir un support à 30% avec un Ki plus 2, donc c'est comme si on avait une sorte de briser la limite. Là, nous avons deux liens, enfin, deux Ki Rainbow, pardon, donc je pense qu'on va faire 101. Ouais, 101, ça bouge pas, donc on va prendre ça ici. Donc là, il est plus absorbé, là, il est en forme normale, il n'y a plus de nail. 51 000 de défense, ouais, donc en fait, ouais, à côté du tapion, c'est 51 000 de défense, quand même, c'est pas mal. Donc, franchement, c'est pas mal, surtout qu'ensuite, quand il est transformé, il augmente sa défense de 30%, donc du coup, c'est comme s'il passait à 65 000, 65 000 du coup, 65 000, donc pas mal, 167 PUR, c'est pas mal. A voir si, ah, je sais pas, ouais, non, c'est pas mal. Honnêtement, très correct, très correct. Alors là, ce qu'on va faire, on va le faire frapper sur le mauvais type, tiens, donc on va garder ses... Oh oui, ah oui, ah oui, oui, on va garder, oui, parce qu'il va y avoir plein de ki, ouais, il va y avoir plein de ki. Donc oui, parce que là, du coup, normalement, je crois qu'il transforme quand même les ki. Ou alors c'est tapion qui transforme en ki arc-en-ciel. Je crois que tapion aussi transforme en ki arc-en-ciel, non, donc du coup, j'ai très bien fait de le mettre à côté de tapion tech. Je vais aller vérifier, parce que là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus du tout si tel est le cas, mais si je me souviens bien, tapion transforme en ki arc-en-ciel, et du coup, on a besoin de ki arc-en-ciel. Donc moi qui pensais prendre le tapion uniquement pour les liens, a priori, c'est aussi une très bonne chose. Donc arc-en-ciel, ouais, transforme puis en arc-en-ciel, mais putain, mais que demande le peuple ? Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire ! Voilà, 4 ki, encore une fois, mais non, mais c'est pas, cette rotation est beaucoup trop forte, en fait. Tapion, piccolo, moi qui pensais que c'était que pour les liens de... Mais non, c'est beaucoup trop fort, en vrai. En vrai, c'est beaucoup trop fort, même parce qu'en plus, les deux transforme en ki arc-en-ciel, et le piccolo a besoin d'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'en moyenne, depuis tout à l'heure, je chope quand même à chaque fois 4 ki rainbow. Donc 4 ki rainbow, les amis, c'est 15 000 PV récupérés, là, à ce moment-là, quand il est en nail. Quand il est en fusion, absorption, pardon. Donc 15 000 x 4, les amis, ça fait 60 000. 60 000 PV récupérés, vous imaginez bien que si vous galérez pour le battle road super agilité, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Ah, là par contre, on va pas partir en spé. On va essayer de ne pas partir en spé. Alors, comment on va faire ? Oh non, oh non, 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 non Oui, putain, yes, parce qu'au prochain tour, on a l'avantage du type. Il y a une barrière en face, on n'a pas l'avantage de la classe, donc on ne va pas faire énormément de dégâts, surtout qu'il y a une barrière, donc voilà, barrière, plus pas avantage de la classe, on fait beaucoup moins de dégâts que si on avait l'avantage de la classe, et en plus, s'il n'y avait pas de barrière. Mais ça va être plutôt intéressant. Est-ce que ça va être le cinquième tour ? Je ne crois pas. Là, ça fait 1, 2, 3, 4... Non, ça va être le quatrième tour, si je n'ai pas de conneries. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4... Oui, normalement, c'est le quatrième tour, donc pas d'absorption. Oh, bah parfait, c'est encore mieux. Putain, mais que... Parfait, parfait, on va avoir un dock-and-mode avec le piccolo, avec un support en plus. Oh là là, mais c'est très très bon, ça, mais c'est très très bon. Et tous ces petits ki arc-en-ciel, mais c'est parfait. Regardez-moi cette rotation. C'est 71 000 de défense, du coup, et là, il va augmenter de 30% sa défense. Donc, il va être à 85 000, vu que ça proc avant. Oh là là, pas mal, pas mal du tout dans cette rotation, pas mal du tout. Il n'y a pas moyen d'avoir 5 ki, là. Ah, non, 4 ki, c'est déjà excellent. Et là, on va avoir un dock-and-mode, du coup. Du coup, il va encore monter à 950 000, donc on a rondi à 1 million. Donc, c'est-à-dire que dans cette rotation-là, Transformer, il monte quand même à 1 million. Sans le ZTUR, c'est pas mal, surtout pour un mec qui a une bonne défense et qui régénère 15 000 PV en non-ZTUR et en ZTUR 18 000 PV par Kirembo. Beaucoup trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort, ce ZTUR. Il est loin d'être aussi fort, parce que quand la carte est sortie, tout le monde a dit « Oh là là, OMG, il est beaucoup trop fort ! » Oui, il est très fort, mais c'est pas non plus la carte qui va tuer le jeu. Attention. À mon avis, le Gohan est quand même un peu plus fort. Le Gohan est un peu plus fort, sauf que le Piccolo a la régénération en plus, donc c'est vraiment très fort. Donc du coup, le petit dock-and-mode qui va passer, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus après, en gros. Alors, attention, attention... Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, j'ai envie de dire. Non, oui, c'est plus que pas mal. Honnêtement, c'est plus que pas mal. En plus, la spé est magnifique, j'étais en train d'y penser, mais la spé est pas mal. C'est pas la plus belle spé du jeu, mais pour une carte free-to-play, je la trouve vraiment excellente, cette spé. Donc, si, à l'heure actuelle, vous regardez cette vidéo, et que vous n'avez pas encore farmé ce Piccolo, mais allez-y, courez, quoi. Vraiment, courez. Farmez-le, mais vraiment. Les yeux fermés, vous le faites. Et en plus, c'est pas compliqué. Par contre, une erreur à ne pas faire en le farmant, ne mettez pas les doublons dans la spé au début. Au début, vous allez dropper un Piccolo. Ensuite, vous allez faire les orbes et vous allez augmenter son pourcentage. Et en gros, quand vous augmentez son pourcentage dans l'art des compétences, vous allez débloquer des Piccolos dans les missions. Les Piccolos dans les missions, vous mettez les 4 branches avant de monter la spé. Et ensuite, vous allez encore débloquer des Piccolos qui vont vous permettre de monter la spé. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en débloquant des branches, vous débloquez des Piccolos. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, commencez par mettre les 4 branches avant de monter la spé. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo trêve de bavardage. Ce Piccolo est juste énorme, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Moi, je vous remercie tous, encore une fois, infiniment pour le soutien. En ce moment, les vidéos, c'est pas mal. On est toujours au-dessus des 10 000 vues. En général, c'est le cas. Mais là, vous êtes présents. Ça doit que vous êtes présents. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour les invocations du Double Dokenfest. Point de santé. Sous-titrage ST' 501